... Merci, bonjour à tous. Et merci de cette invitation, tardive certes, mais néanmoins très intéressante et qui fait écho à pas mal de sujets sur lesquels on travaille. Je pense que ce que la façon dont vous a introduit, Alain vous dit peut-être pas grand-chose, donc je vais peut-être dire un mot sur exactement qu'est-ce que mon métier. Je suis fondamentalement un analyste, au départ un analyste financier et depuis donc une bonne petite quinzaine d'années, un analyste extra financier ou comme on dit, un analyste de responsabilité sociale des entreprises. Donc mon boulot au quotidien, et celui de mes équipes, c'est d'essayer d'une part, vous allez voir la limite de l'exercice, d'analyser et d'évaluer la performance sociale, environnementale et de gouvernance des entreprises. D'une part, mais aussi d'essayer de la rapporter à certains éléments de matérialité, puisque mes clients au quotidien aussi, ce sont des investisseurs. D'une part, d'une part, des investisseurs dits responsables, c'est-à-dire qui ont dans leur statut, dans leur mandat, le devoir de prendre en compte des critères qui ne sont pas simplement financiers. Leur but, ce n'est pas que d'offrir un rendement intéressant, mais donc cette obligation de prendre en compte des critères dits sociaux, environnementaux, sociétaux et d'avoir la motivation. Si l'un ou l'autre d'entre vous avait déjà acheté ces fonds ISR, votre motivation, in fine, c'est, au-delà du rendement financier, d'essayer d'avoir un rendement sociétal, un rendement environnemental et d'avoir un impact. C'est votre intentionnalité. Donc, vous pouvez imaginer que la tâche est dure tous les jours. Pour vous donner des éléments de comparaison, il y a à peu près un analyste, on va dire, de responsabilité pour une centaine d'analystes financiers dans le marché. C'est l'état du marché à présent. Donc, on vit forcément dans un environnement foncièrement hostile, avec une matière qui est extrêmement compliquée, puisqu'aujourd'hui, les référentiels, si les référentiels financiers pour évaluer, on va dire, la bonne santé d'une entreprise, la bonne santé financière d'une entreprise sont légions. Les référentiels dits extra-financiers, les référentiels de durabilité, de responsabilité, sont plutôt en voie d'émergence, et on est vraiment au début de cette transition dont vous parlez. Alors, tout ça m'a amené, évidemment, à toucher du doigt une question fondamentale, qui est de savoir, est-ce que l'entreprise, soi-disant personne morale, est apte à la responsabilité ? La réponse, à mon avis, est non. Tout simplement parce que ce n'est pas son objet qu'on a déjà rappelé. Alors, effectivement, après, on se nourrit au quotidien de bonnes pratiques, que l'on reçoit de la part des entreprises, et qui essayent, parce que c'est aussi un enjeu, d'avoir accès à ces investisseurs, et puis c'est un enjeu bien au-delà des investisseurs, c'est un enjeu qui peut être, on va dire, l'évergé, comme dit les gens, optimisé, pour parler français, au sein d'autres communautés, qui ne sont pas les shareholders, mais les stakeholders, les parties prenantes. Donc, les entreprises déploient toute une panoplie, effectivement, de bonnes pratiques sociales, environnementales et de gouvernance. Et l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de voir, à travers, d'une part, les intérêts de conformité à la réglementation, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est quand même la moindre chose que de se conformer à la réglementation, les intérêts, bien compris, de rentabilité financière, et, là aussi, on va dire que des approches et des pratiques très proactives en faveur des communautés locales, etc., cachent très souvent, en fait, la défense, la protection de ce que les Anglais appellent « the license to operate », c'est-à-dire le droit d'opérer, le droit d'avoir une concession, tout simplement, dans ces pays-là. C'est très vrai dans le secteur extractif, par exemple. Et parfois, peuvent cacher aussi des choses très positives. Mais qui sont, en général, plutôt le fait de personnes, de dirigeants, qui se projettent personnellement sur un certain nombre de sujets et engagent parfois, effectivement, des choses très intéressantes, mais pas forcément avec une durabilité, parce qu'ils sont liés déjà à leur mandat et que l'entreprise, bien sûr, vit largement au-delà des mandats des personnes qui les représentent. L'autre, donc, au-delà de ça, de cette analyse de responsabilité qui trouve très vite ses limites, ce que nous demandent les investisseurs, et là, je parle d'investisseurs qui représentent une part largement supérieure du marché, c'est d'essayer de comprendre comment ces enjeux-là, qui étaient jugés il n'y a encore pas si longtemps que ça, comme anecdotiques ou accessoires au marché financier, mais dont on comprend qu'ils deviennent dominants, peuvent impacter la performance de leurs actifs. Et là, effectivement, on vient dans le dur. Et très clairement, dans le monde du XXe siècle où on est, et sur la base de référentiels, de standards comptables et financiers qui ont plutôt été élaborés au XIXe, voire au XXe siècle, et dans un cadre de sociétés industrielles, où il y avait des actifs tangibles, évidemment, ces normes comptables, aujourd'hui, sont bien moins à même de comprendre la réalité et le profil à la fois d'opportunités et de risques de ces nouvelles entreprises, de la nouvelle économie, du secteur tertiaire, des entreprises digitales, où la valeur intangible des actifs ne figure pas au bilan, et pourtant, elle est essentielle. L'économie digitale sans le capital humain, ce n'est pas grand-chose. Mais aujourd'hui, elle ne figure pas dans les actifs. Et parmi ces actifs, alors, avec ces actifs intangibles, il y en a un ou deux sur lesquels, effectivement, les entreprises vont tenter de se protéger. William Bourdon en a mentionné un, qui est la réputation, qui est absolument essentielle, puisque c'est un actif tangible dans cette nouvelle économie. Un grand nombre de business models, aujourd'hui, se bâtissent sur cet actif de réputation. Alors, on en trouve une partie à travers l'évaluation des marques, qui est quelque chose que l'on peut porter au bilan, mais qui, évidemment, capture très mal, finalement, toute cette qualité de... toute cette valeur réputationnelle qui est aujourd'hui essentielle pour un certain nombre de groupes. Évidemment, c'est un outil de matérialité des risques sociaux, environnementaux, qui, aujourd'hui, est au cœur de notre modèle d'analyse. Essayer de comprendre comment ces enjeux peuvent se traduire au niveau d'une entreprise en termes de risque de réputation, c'est déjà faire une grosse partie du travail. Ce n'est pas le seul. Nous regardons, évidemment, les enjeux de réglementation, les enjeux de comportement des consommateurs, qui, aussi, est une donnée extrêmement importante pour le business model des entreprises, et qui prend de plus en plus en compte ces enjeux sociétaux et environnementaux sur lesquels vous avez planché ces derniers jours. Mais je voudrais juste insister sur ce risque de réputation, parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui au cœur de la matérialité des risques, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, on va dire, bâtissent des politiques proactives d'atténuation de ce risque, que ce soit sur leur chaîne fournisseur, que ce soit dans leurs produits, etc., elles sentent réellement que c'est un enjeu. Et on va dire, vous pouvez toujours dire que c'est une question de responsabilité, et je vous dirais que c'est une question d'intérêt bien compris de leur business model. Alors, ce qui peut être un risque de réputation pour les entreprises peut l'être aussi pour les investisseurs, très clairement. Et de la même façon que pour les entreprises, ce risque de réputation, paradoxalement, peut être mis à mal pour les entreprises qui sont les plus engagées, pour les investisseurs, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce sont sans doute les investisseurs qui clament, haut et fort, intégrer dans leurs critères d'investissement des enjeux éthiques, des enjeux sociétaux, des enjeux de responsabilité environnementale, etc., qui sont, on va dire, le plus à même de subir un contre-choc de réputation. C'est toujours pareil. La réputation, ça naît d'une contradiction entre des allégations et des faits. Aujourd'hui, ce mécanisme, il existe. Alors, Maître Bourdon a été assez discernible sur ce sujet, assez complet. Il est très clair qu'aujourd'hui, pour les investisseurs, ça devient absolument critique de bien évaluer l'ensemble des risques qui peuvent se traduire par un impact sur la réputation de l'entreprise. qu'aujourd'hui, on va dire, la matière première de cette information, elle est très peu disponible. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec la proposition qu'il fait et l'importance qu'il donne aux lanceurs d'alerte. Pour nous, au quotidien, les lanceurs d'alerte, ce sont... On voit déjà que ça se traduit par des dossiers, des cas juridiques qui naissent et qui peuvent être extrêmement impactants sur les entreprises. Si on prend, par exemple, les affaires de corruption, les affaires de cartel, ou même les affaires fiscales, où toujours, ce sont des enjeux, ce sont des enjeux, on va dire, d'abus dans tous les sens du terme, ce sont souvent été détectés par des lanceurs d'alerte, des whistleblowers, comme disent les anglo-saxons. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de notre point de vue. et c'est une source qui, je dois dire, n'est pas énorme, qui se tarit, donc on essaye de faire appel à un certain nombre de services, on essaie d'être proche des ONG, proche de la société civile, pour avoir cette information, pour avoir une information contradictoire de ce que nous donnent les émetteurs, les sociétés elles-mêmes, mais ce n'est pas une source facile. Alors, aujourd'hui, il y a aussi des mécanismes par lesquels les investisseurs pourraient, je crois que vous avez parlé des mécanismes de l'OCDE, il est même arrivé que des points de contact nationaux de l'OCDE prennent à partie, c'est-à-dire, on crée un dossier contre des investisseurs pour avoir investi dans des sociétés sur lesquelles il y avait des controverses qui pouvaient impacter le risque de réputation. Alors, pourquoi le font-elles ? Très simplement, en général, elles prennent effectivement les investisseurs qui sont les plus engagés en disant, voilà, nous avons noté une contradiction entre votre allégation éthique, votre allégation responsabilité et la façon dont vous investissez sur le terrain. Et ce n'est pas quelque chose... C'est quelque chose d'émergent également, mais on sent bien aussi que la société civile peut avoir un impact sur le monde de l'investissement à travers toujours ce risque de réputation qui n'est pas facile à atténuer. Au cœur de cela, qu'est-ce qu'il y a pour les investisseurs et comment le monde de l'investissement, qui est quand même clé, qui est un peu le nerf de la guerre, la façon dont on investit crée le monde dans lequel nous vivons, comment les choses pourraient changer ? Je crois qu'il y a une notion en droit anglo-saxon, en droit en common law, qui est absolument déterminante, qui est la notion de responsabilité ou de devoir fiduciaire des investisseurs vis-à-vis de leurs bénéficiaires. Leur bénéficiaire, pour des fonds de pension, ce serait vous, typiquement, de dire, voilà, ils ont aujourd'hui une responsabilité qui est une responsabilité de rendement financier. Mais peut-être demain, on pourra intégrer dans cette notion de responsabilité fiduciaire des investisseurs, de la même façon qu'on élargit la responsabilité des entreprises, une responsabilité un peu plus sociétale, qui fait extrêmement de sens au niveau, par exemple, climatique, puisque l'idée, c'est quand même de rendre à terme, sur des horizons d'investissement assez longs, on parle de 20 à 30 ans, parfois, de rendre à terme aux bénéficiaires leur investissement, on va dire, intègre d'un point de vue financier, mais aussi intègre d'un point de vue sociétal et climatique, et de faire en sorte d'avoir participé activement à la protection de cette intégrité sur la durée d'investissement. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et si j'avais peut-être eu une chose à ajouter dans ces propositions très intéressantes, c'est d'aller toucher, justement, la responsabilité fiduciaire des investisseurs, qui est clairement un enjeu clé, et d'ailleurs sur lequel le PNU, le satellite des Nations unies pour l'environnement, travaille aujourd'hui, mais avec, dans un environnement, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement hostile, parce qu'il est difficile aujourd'hui de contrecarrer la culture et le conservatisme du marché financier, qui est évidemment très orienté à la fois sur le court-termiste et sur le rendement financier. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501